Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Des études ont montré que la solitude est aussi mortelle que fumer 20 cigarettes par jour. La solitude tue un paquet de cigarettes par jour, selon une étude du ministère américain de la santé et des services sociaux. Un fléau qui augmente les risques de décès prématurés, de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. Passez moins de temps avec vos amis et plus de temps seul. La solitude peut être mortelle, comme fumer un paquet de cigarettes par jour. Vivek Murthy, conseiller du Surgeon Général, la plus haute agence de santé du pays, parle de l'épidémie de solitude qui coûte chaque année des milliards de dollars au secteur de la santé. La pandémie de Covid et les blocages qui ont suivi n'ont fait qu'ajouter à la souffrance de la solitude. Solitude. Un fléau qui tue autant de personnes que la cigarette. Selon un rapport de 81 pages publié par le département américain de la santé et des services sociaux, voire source, le temps que les Américains passent avec des amis a diminué de 20 heures par mois entre 2003 et 2020, et le temps passé seul a diminué de un mois majoré de 20 heures par heure. 20 heures-24 heures dans la même période. La solitude et l'isolement social augmentent le risque de décès prématurés de 26% et 29%, respectivement, les maladies cardiaques de 29% et les accidents vasculaires cérébraux de 32%. Les jeunes Américains, en particulier ceux âgés de 15 à 24 ans, sont 70% moins susceptibles de socialiser avec des amis, ce qui les rend plus susceptibles de souffrir de solitude. Marty a appelé à un effort concerté pour réparer le tissu social américain afin de supprimer la stigmatisation de la solitude et de changer les réponses culturelles et politiques à la solitude. Sa stratégie repose sur six piliers. Cela comprend des efforts pour renforcer l'infrastructure sociale dans les communautés, en partie en tirant parti des systèmes de santé publique et des programmes de recherche élaborés à l'aide de programmes de recherche pour combler les lacunes liées à l'impact pour surmonter l'isolement social, y compris en appelant à des politiques publiques plus pertinentes. Vivek Murthy a également révélé qu'il luttait lui-même contre la solitude. Il a expliqué qu'il avait négligé sa famille et ses amis. Il lui a fallu plus d'un an pour lutter contre la douleur et la honte de la solitude, mais grâce au soutien de sa famille, il a finalement trouvé sa place. Il existe plusieurs associations d'aide à la solitude en France, comme SOS Solitude et Astrée. La thérapie interpersonnelle, IPT, et la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, conviennent aux troubles liés à la solitude dans ce contexte. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à activer les notifications pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Merci de votre soutien et à bientôt sur ma chaîne YouTube.